On est à nouveau sur le plateau de Demain à la Une, seconde partie de cette émission donc, et cette fois consacrée à la visite du secrétaire d'État Rex Tillerson en Birmanie. Washington, ou plutôt la diplomatie américaine, dit se soucier de la minorité musulmane des Rohingyas, déjà habituellement en but à des humiliations, vexations, voire exactions en tout genre, et cette fois acculés à l'exil, en grande partie vers le Bangladesh voisin. D'où vient cet accès d'humanisme américain ? Ce sont Virginie Hertz et Cyril Payen qui vont apporter des éléments de réponse. Je vais commencer avec Virginie qui est chroniqueuse de politique internationale à France 24 sur le canal francophone. Pourquoi Tillerson est là-bas ? Qu'est-ce qu'il craint au fond ? Est-ce qu'il craint un nouveau terreau de djihadisme causé justement par l'oppression, la répression que subissent les Rohingyas ? Ça peut être certainement un élément de réponse. On peut d'abord dire qu'il y a une sorte de consensus international pour dire qu'il y a une répression. L'ONU a quand même parlé d'épuration ethnique. Il y a quelques jours, le Conseil de sécurité de l'ONU a parlé de graves préoccupations avec la Chine, alors qu'on sait que la Chine met son veto au niveau du Conseil de sécurité. Donc il y a une sorte de consensus international pour montrer que finalement, on ne peut pas laisser faire ça. Et les Américains sont forcément sur cette ligne aussi. Et donc les Américains, Rex Tillerson a haussé le ton, il menace de certaines sanctions à la Birmanie. Pour l'instant, on n'en est pas là. Rex Tillerson est aussi certainement poussé par une partie des sénateurs américains qui sont préoccupés justement de cet aspect, disons, éthique. Il n'est pas poussé par son président Trump, manifestement. Il n'est pas particulièrement poussé par Trump non plus. Maintenant, le foyer, le fait que l'exode des Rohingyas développe un potentiel foyer islamique ou islamiste au Bangladesh, c'est sûr que ça préoccupe un certain nombre de chancenneries. Mais pour le moment, on n'a pas suffisamment d'éléments pour dire que c'est véritablement le cas. Ce qui est certain, c'est que plus la situation se détériore, et on s'en est passé à maintenant plus de 600 000 Rohingyas qui ont fui en l'espace de maintenant quelques mois, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement un million de Rohingyas qui sont au Bangladesh, dans des conditions absolument déplorables, avec une aide humanitaire qui n'arrive pas. Et ça contribue évidemment à favoriser la radicalisation. Alors est-ce que c'est ça qui motive Rex Tillerson ? Peut-être en partie. – Cyril Payen, vous êtes grand reporter à France 24 et surtout vous avez été pendant longtemps correspondant en Asie du Sud-Est pour France 24. L'armée birmane dans cette affaire, est-ce qu'elle est, j'allais dire, à la manœuvre directe ou est-ce qu'elle est l'inspiratrice de la répression ? Et si oui, quel est l'arrière-plan de tout ça ? Finalement, est-ce que c'est l'armée qui défend le nationalisme birman qui se livre à ce type de menée contre les Rohingyas ? – Je crois que l'histoire contemporaine birmane ne peut pas se faire sans penser à l'armée. D'abord parce qu'il y a eu 50 ans de dictature militaire qui a mis à genoux la population birmane. – Ça démarre en 1962, c'est ça ? – Un petit peu avant, juste après la décolonisation. D'ailleurs, avec le cas de l'Arakan où se trouvent ces Rohingyas, on est là de plein pied dans cette décolonisation anglaise. Parce que c'est vrai que c'est un aparté, mais qui est important. Si l'Empire anglais avait mis un peu plus au sud et à l'est sa délimitation de son empire, eh bien l'Arakan, les Rohingyas seraient au Bangladesh, mais légitimement, il n'y aurait aucun problème. Donc l'aparté étant fait, c'est vrai que l'armée birmane, la Tatmadaw, c'est une garante des institutions, elle fait partie de l'histoire. C'est Aung San, le père d'Aung San Suu Kyi, le héros de la nation assassinée, qui l'a fondée. Donc on ne touche pas à cette institution. Peut-être que c'était le piège qui a été tendu par les généraux birmans Aung San Suu Kyi pendant la transition démocratique en 2011. Cette perestroïka à la birmane, qui était un peu le bon élève, lancée par l'Occident, notamment par les Américains, qui voudraient faire une signature de réussite diplomatique. Tout cela cafouille un petit peu aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne sait pas qui est vraiment à la manœuvre. Mais l'armée birmane, pas uniquement dans le cas de la minorité Rohingya, mais je rappelle qu'il y a d'autres conflits en Birmanie actuellement. Les Karen. Les Karen, les Shan, les Kachin, des conflits ouverts qui continuent, malgré le processus de démocratisation. L'armée birmane a toujours tendance à instrumentaliser, à son avantage, ces conflits ethniques. Il est vrai que la vraie cible serait peut-être d'abord le processus de démocratisation, puisque je rappelle que les birmans ne passeront pas devant des tribunaux internationaux pour crimes de guerre, que sais-je. Mais la cible est peut-être Aung San Suu Kyi elle-même, qui est importée au nu depuis le début de cette crise d'érone. Justement, Aung San Suu Kyi, on lui a reproché beaucoup de choses ces derniers temps, d'être silencieuse, d'être taiseuse, et parfois même de sembler justifier l'action des militaires. Est-ce qu'on s'est trompé d'icône ? Est-ce qu'on est face à quelqu'un qui veut ménager la transition malgré tout coûte que coûte ? Ou bien est-ce que c'est quelqu'un, et vous rappeliez l'identité du père d'Aung San Suu Kyi, qui est un des fondateurs du nationalisme birman, au fond, est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas la perspicacité sur, ou la clairvoyance sur le sort des minorités dans son pays ? Elle a certainement la clairvoyance. C'est sûr qu'en Occident, en tout cas, elle a énormément déçu, mais elle a dit elle-même, il faut arrêter de me voir comme une icône, je suis une femme politique, c'est-à-dire une femme de pouvoir, qui essaye, qui a des projets, et un de ses projets, c'est de mener son pays vers une forme de démocratie, vers une forme de transition démocratique, vers une forme de plus de... Elle veut aussi avoir plus de prospérité économique, parce que la Birmanie est un pays extrêmement pauvre, et finalement, le problème ou la question rohingya est donc du coup quasiment secondaire, d'autant plus que... Alors c'est difficile, il n'y a pas de sondage évidemment en Birmanie, mais il semblerait quand même qu'une grande partie de la population birmane birmane se soucie peu du sort des Rohingyas, et au contraire soutient l'armée et les supplétifs de l'armée birmane pour faire fuir ces populations, qui ne sont d'ailleurs pas considérées comme birmans par la plupart des birmans. Alors justement, Cyril Payens, ce que vient de dire Virginie, rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce que cette affaire des Rohingyas, qui est atroce, parce que c'est ça qu'on a tendance aussi à oublier, mais est-ce qu'elle sert l'armée pour étouffer cette transition démocratique, surveiller tout ce que vous voulez, est-ce que c'est ça le but final de l'affaire ? Je crois qu'il faut prendre le concept un peu différemment, c'est de montrer d'abord quels sont les vrais pouvoirs d'Ang San Suu Kyi dans la Birmanie de 2017. Le compromis initial dans la jeunesse de cette démocratisation birmane, c'était ce compromis avec l'armée. Elle a dit je vais travailler avec l'armée. Il faut savoir que l'armée, c'est 25% du Parlement qui lui est acquis sans élection. Trois des grands ministères très importants du gouvernement reviennent à l'armée et il y a aussi un décret qui existe, qu'on n'en parle pas souvent, en cas de problème dans le pays, l'armée peut très simplement, c'est dans la Constitution qui a été signée par Ang San Suu Kyi, reprendre le pouvoir. Et d'ailleurs, les forces de sécurité n'ont de compte à rendre qu'à l'armée à l'état-major et surtout pas Ang San Suu Kyi ? Non, absolument pas. Donc c'est vrai qu'on peut prêter encore une fois énormément d'espoir à l'endroit d'Ang San Suu Kyi, cette icône pro-démocratique, tout ce fantasme qui est autour de cette femme qui n'a pas manqué de courage, il est certain, mais je voudrais juste rappeler que les limites de son exercice, c'est qu'elle est effectivement, elle tente de mener cette réforme, mais elle est totalement prisonnière. Et c'est vrai que cette crise terrible, je rappelle qu'on est arrivé à une échelle sans précédent, c'est pas la première fois que les Rohingyas participent à des exodes, mais là on a dépassé même le mot exode, c'est une déportation massive, c'est une éprisonnité ethnique, l'épuration, les mots ont été prononcés. Elle est simplement prisonnière et elle ne peut rien faire, je conclurai par aussi son opinion, on en a parlé, il y a un réflexe autarcique en Birmanie, ultra-nationaliste, les birmandes sont vraiment une pâle copie de ce qu'ils ont été dans les grandes années pro-démocratiques, ils se referment sur eux, et tout ce qui est perçu comme une défense des Rohingyas, donc les journalistes, l'ONU, les ONG, sont perçus comme des ennemis de la Birmanie. Virginie, le nationalisme birman, est-ce qu'on peut dire que c'est un national-bouddhisme, en ce sens qu'il y a cette attache très forte au bouddhisme, qu'il y a des mouvements qui sont ouvertement anti-Rohingyas, et qui ont, si j'ose dire, passez-moi l'expression, la main dans le moteur, dans cette répression et épuration à laquelle nous assistons, au point d'ailleurs que le 14e Dalai Lama a dû essayer de remonter les bretelles, quelle est la part de ce bouddhisme que nous, en Occident, nous voyons de manière très béate et naïve, comme une religion de paix et d'amour ? Déjà, il y a plusieurs bouddhistes, mais on a au moins deux branches principales, le grand véhicule, le petit véhicule. On ne va peut-être pas rentrer dans ces détails-là. En Birmanie, en tout cas, ce qui est certain, oui, il y a certainement un national-bouddhisme, en tout cas prôné par certains moines bouddhistes. Il y a eu un film récemment fait sur l'un d'eux, qui galvanise les foules, avec un fort sentiment raciste, tout simplement. Maintenant, il faut aussi dire qu'il y a des musulmans non-rohingyas qui vivent en Birmanie, qui se sentent assez menacés en ce moment, mais contre lesquels il n'y a pas d'exaction. Ça pourrait encore changer s'il y a la situation en pire, mais il y a certainement un effet religieux. Après, on peut imaginer qu'il y a aussi des phénomènes d'instrumentalisation, à la fois de la junte, et certains analystes estiment aussi que finalement, dans cette crise, dans l'état d'Arakan, il y a aussi beaucoup d'intérêts économiques. Notamment, la Chine investit beaucoup dans cet état-là. Un oléoduc a été construit entre le sud de la Chine et un port de l'état d'Arakan pour ensuite... C'est ça qui démangerait Tillerson, alors qu'il le ferait venir ? Il y a certainement une compétition économique entre la Chine et les États-Unis. Maintenant, j'ai l'impression que c'est quasiment la chasse gardée de la Chine. La Chine investit massivement dans toute l'Asie du Sud-Est, que ce soit le Laos, le nord de la Birmanie, enfin la Birmanie en général, ou encore en Thaïlande. En tout cas, il y a des intérêts extrêmement importants dans l'état d'Arakan. Il y a du gaz, il y a du titane. Et ces investissements sont en cours. Et finalement, la Chine ne voit pas d'un mauvais œil une espèce de nettoyage pour qu'elle puisse faire son business assez tranquillement. Alors Cyril, ce nettoyage, cette épuration ethnique, comme vous l'avez dit très justement, beaucoup sont forcés à partir vers le Bangladesh. Est-ce que là, il y a ce danger de récupération par l'islamisme bangladais ? Ou bien est-ce que c'est un fantasme d'occidental ? C'est très compliqué, mais je me suis rendu assez récemment. Il y a effectivement, pour la première fois de ce drame rohingya, une guérilla fantomatique qui a opéré, qui opère, dont on a un peu l'esquisse. Mais encore une fois, tout cela est beaucoup... Il ne faut pas aller trop vite. Il y a effectivement, vous l'avez dit, du fantasme. On a du mal un peu à comprendre la structure de cette guérilla. Maintenant, il est vrai qu'on touche quand même des musulmans, apatrides, une minorité ethnique qui est attaquée. Et que ne serait-ce qu'en Asie du Sud-Est, on l'a vu pendant les années Ben Laden, il y a énormément de groupes armés, je pense dans les endroits comme l'Indonésie, le sud des Philippines, le sud de la Thaïlande, énormément de groupes qui ont, et même jusqu'en Tchétchénie et au Yémen, qui ont appelé au djihad pour défendre les Rohingyas. Je pense qu'on n'en est sincèrement pas encore là, sachant qu'en plus, cette vaste zone du nord-ouest birman, des confins de la frontière du Bangladesh et de la Birmanie, est extrêmement loin, totalement fermée, scellée par l'armée birmane. Il y a quelques rares observateurs qui ont pu y aller. Donc c'est extrêmement difficile, même pour un djihadiste avec beaucoup de bonne volonté, de passer soit par le Bangladesh ou la Birmanie pour aller mener une lutte armée. Mais c'est vrai, il faut rester extrêmement vigilant. C'est un terreau extrêmement fertile. Et quand on voit le drame humain qui se passe, d'ailleurs, j'ajoute, sans peu de réaction, finalement, de la communauté internationale, c'est un terreau extrêmement fertile. D'autant plus qu'effectivement, s'il y a un consensus pour condamner, finalement, il y a aussi un consensus pour ne rien faire. Et ça, depuis des années, puisque effectivement, les Rohingyas sont en patrie. Et ça arrange un certain nombre de gens, on l'a vu. Merci Cyril Payen, merci Virginie Hertz. On a terminé pour cette fois-ci. Donc c'était demain à la une. Et puis, évidemment, les événements, vous les connaissez. Ils vont venir, ceux-là. On va en parler encore cette semaine sur France 24. Merci infiniment. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada